les amis bonjour aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que nous avons rendez-vous avec angia lorraine angia lorraine qui est une astagrameuse passionne ça comme ça qui a démarré il ya un peu plus d'annonces on compte instagram et qui compte déjà plus de 400 mille followers et comment elle a fait ça tout simplement vous allez dire caroline caroline c'est son prénom mais c'est un secret angia lorraine tout simplement elle est artiste une artiste photographie extraordinaire et c'est un privilège pour moi de la présenter voici angia lorraine bonjour comment ça va ça va bien merci alors j'ai été voir donc ton compte instagram aujourd'hui c'est assez sympa ce que tu fais en fait c'est alors pour nos amis qui découvrent un petit peu ce que tu fais est-ce qu'en deux mots tu peux nous expliquer ce que tu fais et pourquoi tu as tu as commencé ça comment l'idée initiale est venue alors la photo ça fait dire quand j'avais à peu près 19 ans ma mère voulait absolument que je sois un quelqu'un parce qu'elle aurait souhaité ça pour elle quand elle était jeune et elle n'a pas eu l'occasion de le faire du coup elle voulait absolument elle m'a dit tu devrais faire du même fila et moi je voulais pas du tout et en fait je suis quand même montée à paris avec un ami et j'ai fait un peu le tour des agences jusqu'à ce que je sois prise par une agence de pub et j'ai fait un premier test de photo professionnel avec qui ça c'est un photographe professionnel avec qui ça s'était très bien passé et on va dire que ensuite j'ai eu des soucis parce que j'ai été hébergé à l'époque par un ami qui essayait de me mettre un peu le grappin dessus ça a été une mauvaise expérience pour moi donc je suis redescendue dans le sud ouest et pour des raisons personnelles j'ai mis entre parenthèses d'activité pendant dix ans mais en gardant contact avec ce premier photographe avec qui ça s'était très bien passé et on a fait quelques projets artistiques ensemble mais uniquement entre nous quoi le nu ça s'est présenté à moi comme une évidence ça a été facile on va dire et quand je me suis remise à la photo il ya quatre ans à peu près là je me suis consacrée à 200% j'ai décidé de prendre des photos qu'on m'avait dit en même temps donc tu es remontée à paris voilà je suis remontée à paris j'ai pris un appart et je faisais les mal-retours toutes les semaines et là j'ai repris contact avec les photographes que je connaissais avec qui j'avais déjà travaillé ou avec qui je devais travailler donc ça ne s'était pas fait et donc j'ai j'ai fait des photos fait des photos fait des photos et un jour lors d'un shooting on m'a dit tu devrais te mettre à instagram parce que c'est vraiment vraiment adapté aux modèles quoi parce que c'est que des photos donc j'avais déjà un compte mais je m'en servais pas en fait donc je me suis mise depuis ce jour là je me rappelle c'était le 12 février de l'année dernière 2016 donc ouais un an et demi et je me suis mise à poster tous les jours un truc et puis en fait en un an à peu près j'ai passé les 100 000 abonnés et en l'espace de quelques mois je suis passé de 100 000 à presque presque 400 aujourd'hui oui ouais ouais j'en ai j'en ai j'en ai pas du tout c'est je je pense que des nues en fait sur un style bar il y en a un paquet tu vois ouais il y en a d'autres ouais alors nous ça aide je pense parce que c'est que ça ça plaît mais je pense qu'il ya il ya aussi moi comment je suis gens aiment bien en général mon profil parce que ils disent que je suis très naturel et que ça change un peu des des américaines qui sont sophistiquées ou qui se préparent beaucoup qui sont voilà qui ressemblent un peu à des poupées oui c'est vrai que moi j'ai un profil très nature souvent je me montre pas maquillée pas préparée je retouche pas les photos ou presque donc peut-être il ya un côté vraiment très très wild d'ailleurs j'en joue parce que je dis aux gens que j'habite la campagne française voilà donc je je pense que ça ça en fait parce que caroline vit à mon marsan voilà je suis resté je suis resté ici c'est je suis née ici et j'ai mes racines là et j'ai besoin en fait de nature pour pour être épanoui on va dire tranquille quoi de me lever le matin d'entendre le silence et pas la pollution parce que c'est intéressant parce que ton ami donc renault ton ami dans la ville en compagnon tu parcours le monde puisque du coup cette cette nouvelle carrière de mannequin artiste mannequin artiste ou mannequin un peu les deux oui je suis un peu mannequin aussi parce que forcément je travaille je suis je suis plus artiste que mannequin parce que ma vraie passion c'est vraiment la photo d'art et je suis vraiment faite pour ça quand on me laisse libre devant devant la caméra devant l'appareil photo je m'exprime et c'est ça qui quitte et je sais que je peux parler je peux dire des choses je peux m'exprimer en tant que femme exprimer mon désir de liberté voilà et puis je le sujet de la sexualité des tabous par rapport aux femmes et tout ça c'est quand même des sujets qui me tiennent à coeur parce que les femmes elles sont vraiment elles ont vécu par les deux choses assez dure par rapport à leur corps et par rapport à la communauté donc ça me plait de pouvoir parler de ça j'imagine que par ce que tu fais des gens qui ont adoré peut-être aussi des gens qui t'ont critiqué comment tu le gères ça parce que c'est peut-être pas ça je sais pas la situation ben oui c'est bon c'est sûr que par les réseaux sociaux les gens s'expriment plus facilement c'est plus facile derrière un écran d'insulter quelqu'un ou au contraire de lui montrer tout son désir des fois c'est même un peu trop mais il faut essayer de pas le prendre personnellement ces gens là c'est pas moi ma personne qui s'adresse c'est à l'image qu'ils ont de moi surtout que dans la vie tu es en couple depuis dix ans avec un garçon extraordinaire d'ailleurs donc dans la vie c'est savoir que tu es en couple depuis dix ans avec un garçon extraordinaire c'est vraiment une garçon très très solide et personne ne rentre à l'intérieur c'est pas du tout l'image que peut-être oui les gens pensent que parce que je fais du nu je suis une fille oui non pas du tout en fait je suis très sauvage je suis je suis pas forcément facile à apprivoiser mais non je suis quelqu'un en fait dans la vraie vie de très très simple je suis pas exhibe non plus c'est pas un plaisir pour moi de m'afficher nus c'est pas du tout ça c'est vingt dollars en fait c'est juste que en fait la nudité pour moi c'est pas un tabou j'ai grandi je vois souvent ma mère nu en avance doucher mon père c'est pareil j'ai pas de tabou j'ai pas de pudeur par rapport à la nudité pour moi c'est pas quelque chose de mal ni forcément de sexuelle en fait la nudité c'est plus même je veux dire à un confort parce que les fringues c'est pas forcément tout le temps agréable à porter chez toi tu vis nu des fois s'il fait chaud ou alors j'ai pas grand chose dessus on va dire pas de sous-vêtements parce que je suis plus à l'aise comme ça en fait j'ai même souvent traîné dans la ville en jogging et tout même en étant pas forcément très à mon avantage pas forcément très sophistiquée mais pas du tout je suis féminine j'aime être belle et sentir bon mais j'aime pas me rajouter de l'artifice en fait je suis très brute donc elle est en train de parler que du coup grâce à ta nouvelle carrière de maïque artiste tu parlais 400 000 followers il y a beaucoup de gens qui te suivent tu poses des photos je crois tous les jours tous les jours je poste quelque chose j'essaie c'est rare que je poste pas quelque chose et du coup cette année à voyager de plus en plus oui c'est vrai que maintenant pas très longtemps un an de mars on bouge énormément on est invité dans des hôtels un peu partout parce que quand je vais dans un endroit et que je dis que je suis dans cet endroit forcément ça fait de la publicité d'accord donc c'est vrai qu'on en profite tous les deux pour voyager sans avoir à rembourser l'argent des hôtels quoi et évidemment ça alimente aussi le compte parce qu'on fait des photos partout et en fait tu as mis ton style de lit avec ta passion avec ton travail avec ta vie en fait tu n'as pas réussi à mixer pour vivre en fait tu ne travailles pas tu es un vieux ça permet de d'éluer l'étude à l'agréable ça me permet de gagner de l'argent parce que quand on fait de la promotion pour les marques ça me permet de voyager pas cher et d'être tout le temps avec nous et ça c'est ce qu'on aime tous les deux quoi on peut ne pas être séparé par exemple qui est vraiment dans une relation oui oui passionnelle on se quitte pas c'est en neuf ans on a passé peut-être quatre jours l'un sans l'autre c'était très dur quatre jours l'avant la plus grosse période on était séparés ça a été quatre ou cinq jours je crois c'est c'est le plus quoi chaque fois au bout d'un jour bon déjà on est tout le temps rien par téléphone ou quoi sinon au final contrairement à ce qu'on peut imaginer quand on voit des photos sur un salon qui est une fille simple t'as pas besoin de grand chose qui est très amoureuse en fait qui est heureuse oui c'est ça c'est complètement ça je suis heureuse je suis simple je suis tout cas de plus brute nature avec moi on sait tout de suite à quoi s'en tenir je dis les choses je suis pas calculatrice ou manipulatrice c'est plus vrai quoi ok mais écoute caroline parce que non c'est plus un secret caroline t'en vrai prénom merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour pour les gens qui veulent te retrouver ton instagram angela laurel angela laurel je vous mets bien sûr tout dans la description allez voir c'est absolument sublime ce qu'elle fait et vous découvrez une personne vraiment extraordinaire tant à l'extérieur qu'à l'intérieur merci avec plaisir merci encore pour l'invitation les amis merci beaucoup pour votre écoute sur cette vidéo si vous désirez d'autres interviews d'autres témoignages n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis bien sûr les commentaires sont ouverts par rapport à cette vidéo que vous venez de voir n'hésitez pas à liker vers le haut si vous avez aimé vers le bas si vous n'avez pas aimé je vous donne beaucoup de bonheur beaucoup de succès et je vous dis à bientôt